Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te transformer et de te préparer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu parler de comment développer son corps pour développer son esprit. Pour moi, c'est deux choses qui sont hyper liées en fait. Et du coup, dans cet épisode, on va parler un petit peu de développement personnel, de confiance en soi. Et je vais te partager un petit peu dans les grandes lignes mon histoire par rapport au sport. Et du coup, ce que ça m'a appris, moi je fais du sport depuis très longtemps, depuis toujours même. Et après même, je me suis professionnalisé, maintenant je suis coach sportif depuis plusieurs années. et dans cette démarche justement de amateur à professionnel, j'ai appris pas mal de choses. Et ça m'a permis aussi de me développer vraiment spirituellement, si je puis dire, au niveau de la confiance en soi et au niveau du développement personnel. Et du coup, je vais te partager un petit peu ce que j'ai appris et mon retour d'expérience par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait du foot, grosso modo. J'ai fait du foot très 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 jeune. Voilà, jusqu'à l'âge de mes 16-17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de mes 16-17 ans, ben j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, j'étais très très maigre en fait. Et je pense que ça a joué vachement par rapport au fait que j'avais pas confiance en moi. Parce que premièrement, voilà, je me suis dirigé vers la musculation pour justement prendre en masse musculaire. Parce que vraiment, je me trouvais trop maigre. Je devais faire à peu près un truc comme 55 kilos pour 1m70. Donc, c'est quand même assez maigre. Surtout que j'ai une morphologie très très fine. Donc ouais, j'étais relativement léger. J'ai toujours eu des bonnes cuisses. Mais voilà, au niveau du haut du corps, c'était vraiment pas ça. Et je pense que ça joue vachement par rapport à ça, au niveau de la confiance de soi, l'image de soi qu'on a sur le miroir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé la musculation. Et voilà, c'est un sport du coup que maintenant j'ai 24 ans. Et voilà, ça fait 7 ans du coup que je fais de la musculation. En tous les cas, de l'entraînement sportif. Pas que de la musculation, mais de l'entraînement sportif de façon générale. Que ce soit de la musculation, de l'haltérophilie, du running. Enfin voilà, tous les sports qui sont autour de l'entraînement sportif. Et dans ce chemin-là, depuis ces 7 ans d'entraînement sportif presque quotidien, j'ai appris pas mal de choses. Et notamment, c'est le sport qui m'a permis. C'est vraiment le meilleur outil pour justement te développer spirituellement. Et je vais te montrer pourquoi. Premièrement, ça permet de, forcément, mais ça c'est le plus logique. C'est ce qu'on voit en premier. Mais ça permet d'augmenter son image de soi face au miroir. C'est-à-dire que, forcément, il y a des personnes qui voudront être très, très, très musclées. D'autres qui vont juste être musclées. D'autres qui veulent juste être athlétiques. D'autres qui veulent juste être, je veux dire, ne pas avoir de ventre. Et juste s'en foutre d'être musclé, mais juste au moins ne pas avoir de poids en trop. Et du coup, voilà. Quel que soit ton objectif, quel que soit tes objectifs et ta réalité face à toi-même, chacun a un objectif différent. Et l'important, c'est quand tu te trouves devant ton reflet face au miroir, d'être content de ce que tu es. Et ça, déjà, quel que soit ton objectif, c'est vraiment le plus important. Et le fait d'être OK avec l'image que reflète le miroir, ça te permet justement d'avoir plus confiance en soi. Et voilà. Et du coup, c'est la raison pour laquelle beaucoup se mettent au sport. C'est principalement pour cette image face au miroir. Mais ce n'est pas la seule qui fait que tu as confiance en toi. Et la deuxième des choses, justement, qu'on ne pense pas forcément, mais quand, comme moi par exemple, on fait du sport depuis des dizaines d'années et puis qu'on le fait de manière en plus quotidienne, ça va nous développer aussi une autodiscipline. Et c'est même plus puissant, cette autodiscipline-là, elle va être même plus puissante que le fait d'avoir une belle silhouette, une belle image de soi face au miroir. C'est vraiment l'autodiscipline pour moi. C'est le plus grand facteur de développement personnel car justement, c'est l'autodiscipline que tu acquières parce que tous les jours, par exemple, moi je m'entraîne le matin, donc tous les jours, en me levant le matin, je fais mon sport. Et des fois, je n'ai pas envie, mais je le fais quand même. Et des fois, j'ai envie, donc j'ai envie encore plus de faire mon sport. Mais que j'ai envie ou pas envie, je me dis, je fais mon sport le matin. Et ça, c'est vraiment hyper puissant puisque du coup, de créer une régularité dans mon activité sportive, ça me permet de me dire, ok, je suis capable de me tenir à quelque chose et pendant X années sans jamais arrêter de le faire. Et ça, c'est assez puissant parce qu'on n'est pas forcément stimulé, je trouve, dans la vie quotidienne à justement avoir une régularité dans les choses. On passe souvent d'une tâche à une autre, d'une passion à une autre, d'une envie à une autre. Et là, garder une sorte de fil rouge conducteur durant toute sa vie avec le sport, moi, mais ça peut être un truc chez une autre personne, vraiment, ça te renforce ta confiance en toi et en soi. Et c'est vraiment hyper puissant. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, l'image face au miroir, c'est l'autodiscipline. Ça, ça te booste ta confiance en toi. La troisième chose, c'est que ça te permet, le sport, de connaître tes limites. Et ça aussi, au niveau de ton cerveau, je pense que c'est assez puissant puisque le fait de connaître ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable de faire et de mettre vraiment des actions sur ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable, c'est aussi très puissant puisque ça te permet de connaître tes limites. Et de connaître tes limites, ça permet quoi ? Ça permet tout simplement de sortir de ta zone de confort quand tu as envie de sortir de ta zone de confort et de rester dans ta zone de confort quand, justement, quand tu n'es pas prêt, quand tu n'as pas la résistance mentale pour sortir de cette zone de confort-là. Tu vas rester dans cette zone de confort. Et en fait, de pouvoir sortir un petit peu à volonté de sa zone de confort, c'est ce que te pousse le sport à faire et du coup, c'est ce que tu vas réussir aussi au quotidien à mettre en place puisque tu vas… Le sport, en fait, pour progresser au sport, c'est tout bête. C'est toujours, toujours de repousser un petit peu sa zone de confort et c'est ça qui te permet de progresser dans un sport. Et donc, ce que tu apprends à faire en sport, de sortir de ta zone de confort, tu vas pouvoir aussi la transposer dans ta vie quotidienne et justement de sortir beaucoup plus facilement de ta zone de confort. Et ça, c'est hyper puissant au niveau du développement personnel puisque quelqu'un qui n'avance pas, c'est quelqu'un qui justement reste dans sa zone de ce qu'il sait faire et qui ne va jamais aller se challenger pour essayer des choses qu'il ne va pas réussir à faire du premier coup. Et ça, du coup, c'est hyper puissant justement d'avoir ce petit bouton que tu peux actionner quand tu es bien dans ta vie, quand tu es bien dans ta tête pour sortir volontairement de ta zone de confort et prendre même plaisir à sortir de ta zone de confort. Et donc, du coup, ça, c'est la troisième chose que le sport permet de faire et qui permet de développer à la fois ton corps mais aussi ton esprit. La quatrième chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est... Et ça, c'est un truc assez magique. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, tu as toujours ce truc-là où tu te dis j'ai fait ma séance de sport ce matin donc je suis meilleur, plus endurant, plus fort, plus musclé, plus ce que tu veux que la veille. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'il y a parfois des moments dans ta vie où c'est tout le monde, même des moments dans ta semaine où il y a des jours dans ta semaine, par exemple, où tu ne vas quasiment rien faire de ta journée. C'est-à-dire que si tu travailles, tu as des journées où tu vas t'éparpiller, tu vas avoir l'impression de brasser de l'air et tu n'auras rien fait de ta journée quasiment. En tout cas, moi, ça me le fait des fois. Je ne sais pas toi, mais moi, ça me le fait des fois. Ou tu brasses de l'air. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas efficace. Tu brasses de l'air et tu ne fais finalement pas grand-chose dans ta journée. Et le fait d'avoir positionné ta séance de sport comme moi, je le fais au début de la journée, ça va te permettre de dire ok, déjà ma journée, j'ai fait quelque chose de ma journée. Je me suis dépassé. Je suis un peu plus fort, entre guillemets, que la veille. Et du coup, ça va me permettre, ça va te permettre à la fin de ta journée de dire ok, je n'ai rien foutu dans ma journée. Je ne sais pas ce que j'avais aujourd'hui. Je n'ai vraiment rien foutu. Mais j'ai quand même fait ma séance de sport. Donc, j'ai quand même progressé sur mon travail. Je n'ai pas forcément progressé sur mes relations sociales. Si je n'ai pas vu beaucoup de gens dans ma journée, je n'ai pas progressé non plus. Mais par contre, j'ai évolué sur mon plan physique, sur un plan physique et du coup forcément mental. Et du coup, j'ai quand même avancé un petit peu aujourd'hui. Et du coup, ma journée, elle n'est pas blanche. J'ai fait quand même quelque chose de productif dans ma journée. Et ça, c'est hyper puissant puisque généralement, je pense que quand tu tombes, moi, je n'ai jamais été, je vais parler d'un truc que je ne connais pas, mais je n'ai jamais été en état de dépression. Mais je pense que quand tu tombes dans un état dépressif, c'est aussi parce que ta vie, elle va trop lentement et que du coup, tu te dévalorises parce que quand tu stagnes dans ta vie, tu as l'impression de régresser. Pas forcément, tu ne régresses pas forcément, mais au moins, tu as l'impression de régresser. Et ça, ça se fait parce que tu stagnes dans ta vie, tu n'avances sur aucun plan et du coup, tu tombes un petit peu dans un état dépressif. Et du coup, de faire du sport de manière quotidienne, ça te permet également d'être fier de ta journée même si tu n'as pas fait grand-chose dans ta journée et du coup, tu auras progressé sur cet aspect-là. Et ça, c'est hyper important pour justement garder confiance en soi, de se dire, bah ouais, je n'ai rien foutu aujourd'hui, mais j'ai quand même progressé sur cet aspect-là, donc je suis un peu meilleur que la veille, donc forcément, ta confiance en toi, elle va se renforcer grâce à ça. Et ça, c'est hyper important. Et la quatrième, enfin la cinquième d'ailleurs et dernière chose qu'on va voir aujourd'hui que j'ai pu expérimenter face au sport au quotidien sur mon bien-être mental, si je peux dire, c'est que le fait de faire du sport au quotidien et le fait de faire du sport même quand tu ne fais pas ça de manière quotidienne, c'est que ça te donne envie de prendre soin de ton corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, c'est que souvent, ce qui nous sort un petit peu du droit de chemin, c'est les tentations de la vie, un petit peu la vie, comment dire, la vie moderne. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gens, c'est triste à dire, mais ne prennent pas soin d'eux. Par exemple, on mangeait soit des plats, des plats qui ont été préparés et qui ne sont pas forcément bons pour leur corps, soit dans les fast-foods, soit ils vont, je ne sais pas, boire de l'alcool ou prendre de la drogue même. Et ça, tu vois, c'est toutes ces actions-là. Bon, voilà, les gens sont quand même conscients qu'ils font quelque chose qui n'est pas forcément idéal pour leur corps. Et ça, tu l'as beaucoup, beaucoup, beaucoup moins quand tu fais du sport. Parce que au moment où tu fais ton sport, par exemple le matin, parce que je prends toujours mon exemple, au moment où tu fais ton sport le matin, après, tu vois, ça va t'encourager, ça va te mettre dans un cercle où tu vas avoir aussi envie de, par exemple, le midi, manger quelque chose de sain parce que tu as fait ton sport avant. Et du coup, le soir, tu vas avoir envie de continuer sur cette dynamique-là et de manger encore quelque chose que ton corps va apprécier, va pouvoir, pouvoir justement assimiler facilement et ton corps va être content par rapport à ça. Et ça, cette envie-là de prendre justement soin de ton corps et de prendre en considération ses envies et pas forcément les envies, les pulsions que tu as, et bien ça, c'est hyper puissant parce que le sport, ça te permet ça. Ça te permet d'avoir envie de prendre soin de ton corps. Et donc, du coup, ça, c'est hyper puissant. Et c'est parfois drôle parce que du coup, tu as une sorte d'écart au niveau de la société sur les gens qui font du sport, par exemple, de manière quotidienne ou quasi quotidienne et les gens qui font rarement du sport. Et du coup, ils vont se dire, mais comment tu, pourquoi tu, par exemple, tu bois pas d'alcool ou très peu d'alcool ? Pourquoi tu manges jamais dans un fast-food ? Pourquoi tu fais tout ça ? Enfin, c'est ridicule, tu vois. C'est hyper bien de manger de temps en temps dans un kebab ou je n'en sais rien, tu vois, ou de boire un peu, te bourrer la gueule de temps en temps. C'est hyper bien. Pourquoi tu le fais pas ? T'es con, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas que t'es con, c'est que t'as tellement pris l'habitude de prendre soin de ton corps que petit à petit, tu fais de moins en moins d'actions un petit peu néfastes pour ton corps et tu ressens de moins en moins le besoin aussi de faire ces actions néfastes pour ton corps parce que du coup, t'es dans une démarche, dans un cercle où tu prends soin de toi alors que les personnes qui font du sport de manière vraiment occasionnelle, ils ont beaucoup moins cette envie-là au quotidien et du coup, ils se laissent beaucoup plus facilement tenter par la société, ce qu'on fait de manière presque naturelle comme boire quand on est jeune, boire le week-end, parfois un peu trop et sortir en fast-food, etc. Et du coup, ça permet ça aussi le sport de justement de prendre soin de soi et du coup, le fait de prendre soin de soi et de sentir que ton corps est en harmonie un petit peu avec ton esprit, ça te permet forcément de renforcer ta confiance en soi et justement de grandir un petit peu au niveau spirituel. Voilà. Donc, voilà ce que ça permet le sport et voilà comment développer son corps, ça permet de développer son esprit. OK ? Donc, c'est la première fois, je pense que, enfin, c'est une des premières fois du moins que je parle un petit peu de développement personnel sur cette chaîne de podcast et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir et les 5 choses que t'auras appris, enfin, les seules choses que le sport m'a appris au quotidien. C'est premièrement, justement, de développer, le fait de développer mon image, donc de gagner en masse musculaire pour moi, c'était la manière de développer ma confiance en soi face à moi devant le miroir. Donc, ça, c'est la première chose. ça m'a permis aussi de développer une autodiscipline qui, elle aussi, forcément renforce ma confiance en moi et le fait de connaître ses limites, ça permet de les dépasser et d'avoir, de sortir sa zone de confort un petit peu à volonté, ça aussi, ça permet de renforcer sa confiance en soi. Le fait d'être meilleur aussi que la veille, ça permet de renforcer sa confiance en soi et le fait de prendre soin de son corps et d'avoir envie de prendre soin de son corps, forcément, ça aussi, ça joue sur sa santé mentale et sur la confiance en soi et le développement personnel. Voilà. Voilà comment je peux résumer le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu et voilà, et ce petit partage d'expérience sur qu'est-ce que m'a apporté le sport sur un point de vue vraiment mental et psychologique. Voilà. Donc, on en a fini avec le podcast. Si justement, tu as envie aussi de donner une démarche vertueuse et de reprendre ou de continuer ou de te booster tes séances de sport, ce que je te propose, c'est de faire un bilan par téléphone. OK ? On se posera une trentaine de minutes et on fera un petit bilan par téléphone où tu me parleras de tes objectifs et moi, j'essaierai de te donner des conseils pour arriver le plus rapidement possible à tes objectifs et voilà. Donc, c'est gratuit. C'est le lien, il est en description ou sur mon site Sports Santé Nutrition. OK ? Tu as Sports Santé Nutrition sur Google et tu vas sur le premier lien et tu auras mon site et tu pourras également prendre rendez-vous sur ce site-là, enfin sur mon site d'ailleurs. Et dernière chose, avant qu'on se quitte, j'aimerais faire un petit instant promo, auto-promo sur mon compte Instagram parce que voilà, ces derniers temps, je me suis motivé à justement à publier sur Instagram. Donc, si tu as Instagram, tu peux me suivre sur Insta et voilà, je partage des petites infographies, des petites images qui résument des choses et à chaque fois, j'essaie de faire un petit article de manière presque quotidienne sur Instagram en dessous de l'image pour te motiver ou pour partager les trucs que j'ai appris, que je connais. Voilà. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu tapes donc c'est arrobas Sports Santé Nutrition Podcast pour me suivre sur Instagram si ça t'intéresse. Voilà, donc on en a fini pour cet épisode sur développer son corps pour développer sa confiance en soi ou développer son esprit d'ailleurs. Je ne sais plus ce que j'aurais mis dans le titre, tu verras bien et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode. Ciao les sportifs !